Salut à tous, vidéo musico-culturelle numéro 14 et dans cet épisode je vais vous parler d'un groupe de metal rock des années 70 qui n'est pas super connu comparé à des monstres comme Led Zepp, Purple, Sabbat. Pour ne citer que trois monstres, je vous parle d'un groupe né en 1975 et qui avait comme membre fondateur un certain Richie, j'ai un caractère porcain, Blackmore, et Ronnie James Dio, oui je parle de Rainbow. Pour la faire courte et sans tomber dans le doctorat S music des années 70, on est à 74, Deep Purple vient de sortir le deuxième album de sa période dite Mark III, Stormbringer qui contient la sublime malade Soldier of Fortune, et comme d'habitude Richie Blackmore décide qu'il y en a marre de l'orientation prise par le groupe, claque la porte pour la première fois du Deep Purple, ce sera d'habitude par la suite, mais ça sera trop sujet, et il va, dirons nous, phagocyter un groupe qui faisait la première partie de Purple, Elf, dont le chanteur n'étant que Ronnie James Dio. Ni une ni deux, il prend le groupe, fout un coup de pied au cul au guitariste et prend sa place. Ça sera la première, le premier line-up de Rainbow. Ce sera l'album éponyme Richie Blackmore, Rainbow. C'est pas le meilleur de la carrière. Bon, il y a des très bons, des titres très bons comme Self Portrait, Catch the Rainbow, Temple of the King, qui est un petit bijou, ou encore Sing Sting, Shooter & Grizzly, mais c'est pas le meilleur, il est un peu comme qu'il irait au haut du genou. Arrive l'album de la révélation de Rainbow, pour moi l'un des meilleurs en studio, et je tiens à remercier Mozy de me l'avoir offert en deluxe, Rising. Alors là, voilà, là nous avons du lourd, du très lourd. Il y a au moins deux, voire trois titres qui seront des grands classiques de Rainbow. Il y a bien sûr Stargazer. Alors celui-là, avec son intro de Venu dans ses ou, il y a Tarot Woman, que j'aime beaucoup, et il y a Star Trek. Bien que pour ces trois titres, ça vaut largement le coup d'acheter l'album, et c'est l'information qui sera la meilleure en gros, c'est-à-dire, Dio au chant, Blackmore à la guitare, Jimmy Bane à la basse, Kozy, je m'attraque mes batteries, Powell, et je crois que c'est Tony Carey au clavier. C'est un album qui est excellent. Alors si vous ne connaissez pas Stargazer, attendez-vous à vous prendre une claque, parce que la musique de la piste doit faire huit minutes, et on ne sait pas de sacré-clac. Le coffret, c'est très beau, d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, pour le coffret, ils ne sont pas ennuyés, ils sont très très beaux. Voilà, donc j'essaie de la faire sans que ça brille trop. Le seul hic, c'est que pour le CD bonus, nous avons les classiques pistes non publiées auparavant. Je pensais qu'un petit live de l'époque aurait été bien, mais non, là, ils ne sont pas vraiment cassés le cul. Dommage. Mais sinon, c'est un album qui vous fout la patate. Ouh ! Alors, on arrive à l'album qui m'a fait découvrir Rainbow. Je tiens à remercier mon ami caricaturiste et portraitrice, donc je mettrai le lien dans le descriptif, son blog. C'est On Stage. Bon, j'ai la version Deluxe, que j'ai pu me trouver au même prix que la version classique. Et dessus, on a tous les classiques de Rainbow. Catch the Rainbow, Starstruck, Mistrated, la reprise de Purple sur l'album Burn. Kill the King, qui sera repris dans un album studio par la suite. On a Sixteen Sutton in Green Sleeve, Do You Close Your Eyes. C'est un album excellent. Si vous voulez savoir ce qu'était Rainbow en live, alors celui-là. La pochette est sympa aussi. C'est deux concerts au Japon, je crois, me souvenir. Enfin, du moins, le disque bonus, c'est un live à Osaka le 9 décembre 76. Et on voit quand même, ils font toujours du beau boulot. Et là, comme c'était un live, il ne pouvait pas mettre autre chose qu'un autre live en bonus. Et pour finir, parce que moi, je considère la meilleure période de Rainbow, c'est le duo Blackmore-Duo. La pochette est très connue, c'est l'anglais Rock'n'Roll. Il se trouve dessus, bien sûr, c'est l'autorité pronime. Il y a le très très bon Kill the King qui fout une patate monstrueuse. Il y a le excellent Gates of Babylon avec ses cordes un peu orchestrales. Et on trouve surtout la cinébrime ballade Rainbow Eyes, qui sera le chant du signe de la période de Dio, parce qu'après, Dio s'en ira. Voilà. Il y a un peu d'autres albums Down to Earth qui n'est pas sympa, mais par contre, ce qui est vraiment sympa avec cet album, j'arrive à le sortir. Voilà. C'est la pochette. Quand on l'ouvre, on voit ce qu'on a droit, avec les paroles de la plupart des titres. Voilà, c'était pour vous parler, moi, d'un des groupes pas très connus des 70, qui, pour moi, a été quand même une grosse claque quand je l'ai découvert avec du retard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.